La Russie est prête à discuter. A mon avis, malheureusement, les Européens ont complètement perdu leur souveraineté et leur capacité de discussion avec la Russie à partir du moment quand ils ont, suite aux Etats-Unis, repris les sanctions contre la Russie, cette espèce de boycott contre la Russie. Donc parmi les politiciens qui sont aujourd'hui au pouvoir, il n'y a pas les politiciens qui vont discuter le futur de l'Europe, ça c'est sûr. Nous, on a le temps devant nous, tandis qu'eux, ils ont très peu de temps, tous ces gens-là. Ils ont leur mandat limité très court. Et donc bientôt, on verra des nouveaux, on va peut-être discuter avec eux. Nous, on est prêts à discuter, mais en fait, ça n'a aucun sens de discuter avec les Ukrainiens parce qu'ils sont manipulés par Londres et Washington comme les poupées marionnettes. Et toutes les négociations qu'on a essayé d'entender au début de l'opération spéciale, ils ont échoué à partir du moment quand Washington a dit que, pas de négociation, vous devez gagner sur le champ de bataille, comme a dit M. Borrell. Alors, on va voir, on va voir qu'est-ce qu'ils vont, et s'ils vont gagner sur le champ de bataille, les Ukrainiens, avec tout le soutien de l'OTAN, avec tout le soutien des Européens, avec toute la solidarité, avec une douche une fois par semaine pour toute l'Europe, sans gaz, sans pétrole, avec l'inflation de 12-15%. On va très bien voir comment les Ukrainiens vont gagner. Et à partir du moment que nous, on gagne, on va négocier avec des Européens. Pas avant. Nous sommes prêts. Mais si vous ne voulez pas, alors d'abord champ de bataille et après la table de négociation. Voici les messages clés que l'on peut retenir de l'intervention de Kiotr Tolstoy. 1. Critique des Européens. Les pays européens auraient perdu leur souveraineté en suivant les Etats-Unis, notamment en imposant des sanctions contre la Russie. Les dirigeants actuels ne seraient pas capables de discuter du futur de l'Europe. 2. Confiance dans la durée. La Russie considère avoir le temps de son côté, tandis que les dirigeants européens sont limités par des mandats courts. Une nouvelle génération de politiciens pourrait être plus ouverte à des discussions. 3. Manipulation des Ukrainiens. L'Ukraine serait manipulée par les Etats-Unis et le Royaume-Uni, rendant les négociations inutiles tant que Kiev suit leur directive. 4. Position sur les négociations. La Russie est prête à discuter, mais seulement après avoir atteint ses objectifs militaires. Les discussions avec les Européens n'auront lieu qu'après une victoire russe. 5. Sarcasme et défis. L'orateur exprime du sarcasme envers les efforts européens pour soutenir l'Ukraine, soulignant les difficultés économiques potentielles en Europe et doutant de la capacité ukrainienne à gagner malgré ce soutien. Alors, pensez-vous que l'Europe retrouvera sa souveraineté à l'avenir ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada